Souvenez-vous cette vidéo qu'on a fait sur l'imam Majoub Majoubi, si je ne me trompe pas sur ce nom, qui avait appelé, enfin qui expliquait que le drapeau français était satanique et que, bah, Allah sera toujours devant n'importe quel drapeau. Et Darmanin dit, ici c'est la France, tu dégages. Je paraphrase, paraphrase un peu la hollywoodienne, mais grosso merdo lui fait sauter son titre de séjour et lui demande de quitter le territoire. Alors, comme on l'a vu aussi, très important, souvenez-vous sur la série de vidéos autour de la censure de ces news, où il dénonce un certain manque de pluralisme en ces news, l'hypocrisie de ces médias et de ces journalistes se montre au travers également de cette affaire. Alors, BFM TV passe son temps et ses plateaux de télé à trouver des musulmans et des imams qui dénoncent l'imam Majoub Majoubi, c'est pas ça l'islam, l'islam n'a rien de voir avec l'islam, et blablabla, 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 qui au lieu de parler du problème, de parler d'autres potentiels imams qui seraient comme ça, de les dénoncer également, de soulever la cocotte minute et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ils te mettent une petite couverture dessus, non mais pas d'amalgame, blablabla, bref, le truc habituel. Et eux, par contre, il n'y a pas besoin de pluralisme de leur côté, puisque eux, ils sont dans le camp du bien. De l'autre côté aussi qui est intéressant, Majoum Majoubi s'est exprimé, enfin, son avocat s'est exprimé, il dénonce un malencontreux lapsus. Attention, please. Alors d'abord, on va écouter un petit passage de BFM TV. BFM TV s'est empressé d'aller chercher un imam pour dénoncer Majoum Majoubi. Et il dit ceci, vous allez voir, c'est très intéressant. Bonjour, d'abord, je suis vraiment choqué, d'abord, parce que c'est contraire à la religion et aux valeurs de la République. Et vraiment, je suis sous le choc. C'est un délire. Est-ce qu'il existe ? Donc, c'est Mamoud Doua, le mec qui parle. C'est un imam de la mosquée de Sénon. Il existe des contrôles de ces prêches ? Alors, c'est ça, le grand problème des imams aujourd'hui. On insiste beaucoup ici à Bordeaux sur la formation des imams, sur d'abord l'esprit de leur propre religion, parce que quand on entend cet imam, on dit qu'il n'est ni dans la religion, il n'est dans la République. Il n'est ni dans la religion, ni dans la République. Alors qu'en fait, ce que fait cet imam, donc Majoum Majoubi, il parle uniquement du sentiment le plus profond de la religion islamique. On en a parlé, souvenez-vous, un imam prêche que le drapeau français satanique d'Armana lui fait un German suplex. Absolument à regarder pour comprendre. Et je vous invite également à regarder, voici ce que l'islam fait à votre cerveau, qui est un entretien entre Jack Lefou, Cassius Lady, Charlie Sheen et un musulman. Où, en gros, Jack Lefou fait dire aux musulmans, mais si Allah dit qu'il faut tuer ta mère, tu la tues ? Bah, laisse-moi réfléchir. Oui. Mais tu l'aimes ta mère ? Oui, je l'aime ma mère. Mais si Allah te demande de la tuer ? Ouais, mais elle sera au paradis. Pardon. C'est un enfer. C'est un enfer. Et je vous invite vraiment à regarder ces deux vidéos pour comprendre là où on en est. Et évidemment également tout le bazar autour de ces news. Mais écoutez la suite. Si j'ai bien lu le Coran, le Coran est un ouvrage de principe et le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est exactement le message coranique. Je vais le re-répéter, mais re-écoutez-le s'il vous plaît. Ouvrez vos esgourdes. Mais c'est exactement le message coranique. Mais quand... Égalité, égalité, fraternité, c'est un ouvrage de principe. Le Coran est un ouvrage de principe et le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais... Et c'est exactement le message coranique. Liberté, égalité, fraternité, c'est exactement le message coranique. Putain, on n'a pas lu le même Coran. Je l'ai lu plein de fois, le Coran. Mais... À quel niveau d'hypocrisie ? C'est de l'hypocrisie. C'est même pas du mensonge, c'est de l'hypocrisie. À quel niveau d'hypocrisie il ose dire que liberté, égalité, fraternité, la République, c'est des principes fondamentaux du Coran. C'est des valeurs coraniques. Bientôt, le Coran, il est féministe, tu vois. Merde, j'ai oublié le panneau. Je suis désolé. Voilà. Vous ne voyez pas le chat. Mais il va bientôt dire que c'est féministe, que c'est humaniste, le Coran. Mais c'est un imam qui le dit. Il a lu, le Coran ? Au bout d'un moment, je vous pose la question, il a lu, le Coran ? Mais écoutez, la suite, c'est aussi rigolo. Le Coran est un ouvrage de principe et le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est exactement le message coranique. Mais quand on écoute, quand on voit cette vidéo, on a l'impression que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas de contrôle ? Non, l'imam, l'islam, comme vous le savez, il y a toujours le problème de l'organisation de l'islam de France. Et on est là. J'espère que la nouvelle... Il est là. C'est lui qui s'occupe d'organiser l'islam de France. Le structure, le forum d'islam de France, ça nous permet, parce qu'on a proposé, parmi les propositions concrètes, la mise en place d'une plateforme où on met des serrements, où les imams peuvent venir s'inspirer de ces serrements. C'est ce qu'on fait aussi ici à Bordeaux, avec le grand imam de Bordeaux, qui nous forme sur des serrements adaptés à notre contexte français, à notre contexte laïque, respectueux des valeurs de la République. Comment tu peux enseigner une religion en la dévoyant de sa religion pour que ça respecte les valeurs de la République ? Qui va suivre ça ? Qui va suivre ça ? C'est la nouvelle version ? Du coup, il y a un Coran 2.0, c'est un peu comme le testament. Et du coup, ils sont là, à Bordeaux. Bordeaux, ils forment les imams aux valeurs de la République. Tu tapes Bordeaux, imam, tu tombes sur Bordeaux, l'imam ancien détenu de Guantanamo, condamné à 10 ans de prison. Saber Lamar, ancien détenu de Guantanamo, dont il était sorti blanchi, il a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Ça ne marche pas ! Je ne veux pas être médisant, ma mou de doigt. Ça ne marche pas ! Donc, pour vous, ce qui s'est passé, là, c'est un problème de formation ? Parce que cet homme n'a pas l'air d'aimer beaucoup la France, quand même. Pas du tout. Il n'aime ni la France, ni sa religion. Il n'aime ni la France, ni sa religion. En fait, le problème, c'est qu'il faut arrêter de dire « Ouais, mais non, il n'aime pas sa religion ». Le truc, c'est qu'il l'aime trop, sa religion, en fait. Et que sa religion passe au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est ça, le truc. Écoutez la suite. Au propos anti-France de l'imam Madjoubi, le théologien Reza Nabil Sidoum dénonce une version de l'islam falsifiée, erronée. Je vous laisse écouter pendant deux minutes, mais ça essaye de faire du damage control. Un héréditible athée qui dit « Non, ce n'est pas contraire à la religion, mais à la laïcité française. » Propos anti-France, pour le vice-président du conseil français du culte musulman, l'imam Madjoubi a dépassé la ligne rouge. Vous avez vu, BFM rameut tout ce qu'il peut pour essayer d'étouffer l'affaire. Au lieu de dénoncer, justement, juste dénoncer Madjoum Madjoubi et de dénoncer tous les imams qui sont en ce sens-là. Propos anti-France, l'imam du Gard, Madjoum Madjoubi, visait par trois signalements de la préfecture depuis le mois de novembre. Ils étaient au courant ! Mais il a fallu attendre qu'une vidéo arrive sur Twitter pour que d'un coup, tout le monde en parle dans la France. Incroyable. Et on en arrive à ce qui s'est passé. Alors attends, je zoom un peu plus pour que j'arrive à lire mieux. Voilà. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent et qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est dans la vidéo que j'ai faite, également sur la vidéo de l'imam, beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ouais, t'es qu'un islamophobe de merde, il a jamais parlé du drapeau français, il parlait des drapeaux pendant les stades de foot. » S'imaginent les hypocrites et qui sont dans le déni des réalités et dans la théorie du complot, ils précisent le drapeau tricolore, ils précisent la France. Qu'est-ce qu'il veut faire au bout d'un moment ? C'est prêche de l'imam de bagnole sur 16. Majoubi, 52 ans, dénoncé à de multiples reprises, n'est pas resté sans conséquence. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réclamé dimanche le retrait du titre de séjour de cet imam, membre de l'association des musulmans du Gard rhodanien, la MGR. Ce retrait pourrait mener à l'expulsion du territoire français de ce religieux de nationalité tunisienne. Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République par le préfet du Gard, a expliqué Gérald Darmanin sur son compte X, mais apparemment, il y avait aussi des trucs depuis novembre. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son exposition du territoire. Les déclarations de Madjoum Madjoubi ont également été dénoncées par Tariq Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux et Abdallah Zekri, vice-président du Conseil français du culte musulman, auprès de BFM TV. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme par le parquet de Nîmes, indique BFM TV. La chaîne précise que Madjoum Madjoubi fait l'objet de trois signalements depuis novembre dernier, le premier en lien avec l'entreprise en bâtiment gérée par son épouse, le deuxième lié à l'administration de la mosquée, le troisième au fameux prêche mis en cause par le ministre de l'Intérieur, ainsi que d'autres passages qui pourraient être délictueux selon la préfecture. Dans son prêche, diffusé en direct sur Facebook le 9 février dernier, et en plus Facebook, aucun problème. Ils vont chier des fois pour des conneries, pour des... Là, non. Et toujours en ligne, Madjoum Madjoubi évoque dans les 20 dernières minutes en français les signes de la fin des temps, l'argent prépondérant dans la société, les boissons alcoolisées que les gens boivent aujourd'hui sans retenue ou la fornication pratiquée par ces jeunes couples qui vivent ensemble sans être mariés. En gros, il est juste jaloux que lui, il ne peut pas boire ou manger un... J'ai bien... Petite anecdote, j'avais un pote musulman il y a longtemps qui mangeait du saucisson. Il dit, mais... T'as le droit ? Ouais, Rien à battre, c'est trop bon. Je comprends qu'il y en a, ils sont frustrés. Ils ne savent pas ce qui rate, ils ne savent pas ce qui rate, c'est trop bon le saucisson. Et je pense qu'il y a ça aussi. T'imagines de te retenir pendant tant d'années devant des tranches de bacon qui te chatouillent les narines, les naseaux ? Il y a de quoi péter un calot. Il appelle à préserver l'unité des musulmans qui produit la force des musulmans. Le religieux déplore, la division nous affaiblit. Dans des propos peu clairs, l'imam évoque ensuite tous ces drapeaux qu'on a dans les matchs et on crie, on tape les musulmans sur la tête, on l'insulte de tous les noms. C'est des drapeaux sataniques. Ce qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Alors encore une fois, dites-moi une autre religion qui a fait autant d'attentats, qui a fait autant de violences, autant de guerres, autant de persécutions, de harcèlement, de menaces, d'insultes. Il y en a un dans les commentaires qui m'a dit « Ouais, regarde, il y a eu 30 juifs qui sont rentrés au gouvernement, tu n'en parles pas ? » Un pro-Israël. Alors un, je m'en fous. Deux, et étonnamment, ce n'est pas les juifs qui font des attentats en France et qui font chier tout le monde, ni les musulmans, ni les catholiques, ni les bouddhistes, ni les pastafariens, ni les protestants, ni les orthodoxes. Alors je ne dis pas qu'il y a des conneries chez eux aussi. Il y en a partout. Des conneries, des extrémistes religieux, il y en a partout. Mais le pourcentage, il est comparé à côté. C'est un truc de ouf. Non, pas les rastafari, les pastafari. Ça crée l'aptiste. Selon l'avocat de l'imam, maître Samir Amroun, qui travaille depuis quelque temps aux côtés de Majou Majoubi, père de cinq enfants nés et scolarisés en France et mariés avec une française, les propos qui lui sont prêtés découlent d'une méprise dans la langue française. Oh là là, une méprise que le drapeau tricolore est satanique et que Allah sera toujours devant n'importe quelle loi de la République. C'est une méprise de la langue française, évidemment. Selon l'avocat, il s'agit d'une prêche sur la division des musulmans de toute nationalité. Majou Majoubi y appelle à une sorte d'union et il cite tous les drapeaux. Il n'y a aucune intention d'attaquer le drapeau français et ses valeurs pour lesquelles il y a un profond attachement assure son conseil. Il désigne la désunion qu'on voit notamment dans les stades de football parmi les musulmans et les non-musulmans. L'avocat qui assure avoir dans le passé combattu et dénoncé à ses côtés une autre imam extrémiste déplore qu'on puisse confondre M. Majoubi avec les pires extrémistes qui existent. En novembre dernier, c'est lui qui l'est fait. Parce que les gens qui vont boire ses paroles au bout d'un moment... On va se réécouter le petit extrait quand même parce que son avocat est un peu hypocrite. Mais les jeunes qui l'écoutent cet imam qui viennent chez nous et pour... Attends, c'est où ? C'est là ? Tendance à les défendre au prix... C'est là, je crois. Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont qu'une valeur au prix d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Le drapeau prend... Moi, c'est pareil. Ce genre d'avocat, c'est incroyable. Si le département avait fait valoir des problèmes de conformité, l'imam avait réfuté toute accusation d'enseignement coranique. Il n'y a pas d'école coranique ici, ça n'a rien à voir. Avait-il assuré à Objectif Gare ? Alors ça, je n'ai toujours pas compris. Il y a une école coranique. Il fait des prêches pour l'islam, pour les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec le Coran ni un enseignement coranique. Et du coup... C'est comme si moi je l'allais voir le cours de catholique... de catholique... de catholique... Fatigué, je suis désolé, je suis fatigué, on est dimanche. Le cours de catéchisme de ma fille et que le prêtre, il me dit « Ah, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune prêche catholique, il n'y a aucun enseignement catholique ici, on fait juste du catéchisme. » C'est pas un moment, les gars, il faut arrêter les conneries. On a une école d'enseignement de la langue arabe où l'on apprend principalement à lire et à écrire. Il y a aussi 30 minutes consacrées à l'éducation musulmane où on parle des ablutions, des règles de purification. Comment on fait la prière ? Pour ça, on lit quelques sourates du Coran, mais ce sont deux ou trois pages, tout au plus ! Pas le livre en entier ! Tu sais, tu es juste quelqu'un, j'ai mis que le gland. Ça va ? Tu vois ? C'est une fois au chalet. On a lu une sourate en entier. Oh là, calme, c'est bon. On est lundi ? Merde, on est lundi ! Pourquoi ma femme elle est à la maison ? Je vous poserai la question après. Une centaine de petits garçons et de filles à partir de 7 ans se voyaient enseigner l'arabe, précisaient-ils, mais aucune règle de jurisprudence de l'islam n'est enseignée aux enfants. J'ai pleinement confiance en l'État pour prendre les décisions qui s'imposent à réagir ce lundi dans un commun... Ah oui, donc on est lundi. Dans un communiqué, Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnole sur 16, c'est encore incroyable qu'elle ne soit pas fait voler d'ailleurs. Toutes les infractions susceptibles de perturber l'ordre public doivent être sanctionnées. Le ministre de l'Intérieur l'assurait lui dès dimanche. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Non, c'est pas une rediff, Kingdom. Quoi qu'il en soit, vous-même, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, mais au bout d'un moment, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Faut arrêter. Faut arrêter. Encore horreur, on va terminer là-dessus, on va terminer sur une bonne note. J'ai eu bon nombre de musulmans en MP et en commentaire qui me disent « Putain, merci Psycho, je me casse les noix à dénoncer également ces musulmans extrêmement contre-productifs et qui nous donnent une image dégueulasse à travers la société. Ils sont d'une nuisance absolue. Moi, je veux juste vivre ma religion tranquillement dans mon coin, je ne remercie personne. Évidemment, je ne suis pas dans ses préceptes. Il faut les dénoncer. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut les dénoncer au bout d'un moment. Il faut les dénoncer ces gens absolument et arrêter de dire « Oh ! Si on les dénonce, on est islamophobe. Si on les dénonce, c'est contre-productif contre l'islam et contre les mesures. Si on les dénonce, ça peut faire mal, bobo, cocorro. des musulmans. » Non ! Il faut les dénoncer. Tu veux défendre les musulmans, tu veux défendre ces gens-là. Il faut dénoncer les brebis galeuses qui sont à l'intérieur et arrêter d'être des hypocrites au bout d'un moment. Parce qu'en jouant l'hypocrisie, en jouant les gens de gauche qui envoient chier les apostas, qui envoient chier tout ça et qui sont en mode « Je cherche un mot pas trop insultant. » En mode « Lèvrette » sur tout ça en mode « Ah non, vas-y, t'inquiète pas, je suis pas... » Ça marche pas. C'est pire. Parce qu'en plus, ils se foutent de votre gueule, ils vous utilisent et ils se moquent de vous. Non, mais regardez-moi les cons, là. On les traite comme des moins que rien et ils continuent à prendre notre défense. C'est incroyable. Et à nous financer. C'est incroyable. Au bout d'un moment. Bref. Bon courage à vous et continuez de dénoncer les dérives. Attention, please.